Les expatriés britanniques sont venus nombreux pour rencontrer leurs représentants de l'ambassade. Au programme assivré, les négociations du Brexit qui soulèvent des inquiétudes parmi les ressortissants. C'est difficile d'envisager l'avenir, de savoir comment nous allons vivre ici si nous ne connaissons pas encore les aides dont nous allons bénéficier, notamment pour les frais médicaux ou les pensions de retraite. Face à l'incertitude, certains optent pour la double nationalité comme un moyen de se rassurer. Je pense que c'est difficile de décider ce qu'on va faire. On prend les nationalités françaises, peut-être que c'est le plus simple, parce qu'on est sûr d'avoir les droits en Angleterre, parce qu'on peut garder le passeport anglais, avoir les nationalités françaises à la même temps. Les anglo-saxons représentent 10% de la population en Poitou-Charentes. D'abord des retraités, puis de plus en plus de familles venues s'installer dans la région. Nous sommes très inquiets, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que sont nos droits la journée après le Brexit. Et pour ça, c'était très très difficile de faire le planning pour nos entreprises, pour nos familles et pour toutes les choses comme ça. Avec cette visite, le gouvernement d'Outre-Mange tient avant tout à rassurer sa communauté. Nous essayons, avec nos collègues à Bruxelles, de trouver une solution qui va garder les meilleurs, qui va protéger nos intérêts en commun et qui va maintenir la situation, les droits pour les citoyens britanniques en France, partout parmi les 20 pays de l'Union Européenne. Des expatriés, souvent synonymes pour la région de dynamisme économique dans des communes qui ont été désertées. – Sous-titrage FR 2021